nous on est vraiment sur un format d'investigation c'est à dire qu'on veut pas simplement traiter l'actualité on veut créer notre propre actualité avec des sujets qu'on va révéler ça c'est la première spécificité par rapport aux exemples que vous avez cité on est vraiment du journalisme d'enquête et d'investigation et ensuite on est aussi du journalisme d'action c'est à dire qu'on met en place des actions concrètes on a parlé d'un sujet on a enquêté on a mis en lumière des informations et en même temps on a changé quelque chose concrètement dans la vie quotidienne de ces gens-là bienvenue dans Mediarama le podcast du futur des médias je suis François Desfossés et chaque semaine je rencontre des entrepreneurs des têtes penseuses et des experts de la galaxie médias ce podcast est proposé par Cosa Vostra agence de conseils tech et créatifs retrouvez-nous sur CosaVostra.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir ou plutôt d'être reçu par Hugo Clément Hugo bonjour bonjour merci de me recevoir donc bienvenue bienvenue merci c'est ce que je dis généralement mais effectivement là on est on est chez vous je dis chez vous parce que l'objectif aujourd'hui de cet épisode de Mediarama c'est de parler de Vakita qui est ton dernier projet nouveau média donc ça fait toujours plaisir de voir des lancements de médias c'est pas si commun que ça généralement c'est plutôt on regarde un petit peu dans cette industrie parfois amorose même s'il y a plein de belles choses il n'y a pas tant de projets de médias qui se lancent donc quand il y en a un je saute dessus puis c'était l'occasion un peu de t'avoir puisque quand même tu as un journaliste à la base donc tu connais bien les médias donc c'était intéressant aussi de voir avec ta personnalité comment tu as lancé Vakita de revenir un petit peu sur l'aventure est-ce que tu peux en préambule nous faire la petite jeunesse du projet quand est-ce que vous êtes lancé puis peut-être d'un point de vue plus anecdotique l'origine du nom Vakita c'est pas forcément un nom qui parle à tout le monde ? Bah on s'est lancé il y a sept mois en fait on s'est lancé fin novembre 2022 donc on est tout jeune on n'a même pas fêté nous un an encore et pourquoi Vakita parce que c'est le nom d'un petit cétacé qu'on appelle aussi le marsouin du pacifique qui est comme un petit dauphin en fait et qui est le cétacé le plus menacé du monde puisqu'il en reste une dizaine à peu près qui vivent uniquement dans le golfe de californie au mexique donc une dizaine d'individus c'est tout ce qui reste de cette espèce et c'est à la fois le symbole de la nature détruite mais aussi de la résistance et de l'espoir c'est-à-dire que c'est une espèce qui s'accroche à sa survie grâce à plein de militants et d'associations qui se mobilisent notamment Sea Shepherd pour éviter qu'il soit tué par les filets de pêche par la mafia puisque là-bas c'est la mafia qui pratique la pêche illégale et donc je trouvais que ça sonnait bien que c'était un symbole d'espoir de combativité et puis on voulait un nom original qui reste dans la tête qui se retient bien qui est facile à écrire Vakita c'est facile à écrire voilà V-A-K-I-T-A je précise puisqu'on est sur un podcast mais je mettrais évidemment le lien du média dans les notes de l'épisode donc vous êtes lancé tu le dis en novembre dernier ça faisait longtemps que tu pensais lancer un média on te connaît évidemment par ton parcours de journaliste Combini le grand journal qui est surtout Petit journal à l'époque Petit journal effectivement Petit journal quotidien Exactement c'est ton premier gros projet de média structuré on va en parler après C'est le premier média indépendant que je lance avec Régis Lamana Roda qui est mon associé et ami et qui est à l'origine de ce projet avec moi ça fait on va dire deux trois ans qu'on en parle au début un peu comme ça la volée puis petit à petit de plus en plus sérieusement se disant qu'on aimerait bien avoir notre propre canal de diffusion notre propre média pour pouvoir traiter vraiment tous les sujets qu'on veut quand on veut au rythme qu'on veut parce que sur la question du climat de la biodiversité il y a un vrai besoin selon moi d'avoir un média non seulement qui informe mais qui en plus s'engage et propose des actions et on va en parler mais c'est la la jeunesse de vakita c'est ça c'est d'informer d'enquêter mais aussi de proposer aux gens qui nous suivent d'agir et de dépasser ce sentiment d'impuissance qu'on peut avoir quand on suit les informations sur l'actualité environnementale où c'est parfois très plombant très déprimant et où on est en laissé un peu comme ça avec des infos difficiles qu'est ce que je fais de cette info effectivement qu'est ce que je fais avec cette info qu'est ce que je peux faire concrètement et bien nous avec vakita on essaye de répondre à ces questions et de structurer des actions après nos enquêtes très clair et on va détailler tout ça je suis toujours sur la carte d'identité du média c'est qui les investisseurs derrière vakita comment vous avez financé ce projet alors on l'a financé avec une levée de fonds parce qu'on n'est pas des héritiers ni régiste ni moi on n'a pas d'argent de côté donc voilà on n'a pas hérité d'argent pour pour lancer une entreprise donc il fallait lever des fonds pour embaucher les journalistes financer les reportages l'enquête c'est quelque chose qui coûte de l'argent c'est du temps c'est beaucoup d'investissement donc on est allé chercher des investisseurs qu'on connaissait avant en qui on avait confiance en qui on a confiance donc il y a notamment Xavier Niel Marc Simon de Signy Jacques-Antoine Grandjon la famille Parisot MediaOne Jean-Sébastien Decaux le groupe Kering enfin à travers Artemis et par exemple Xavier Jacques-Antoine et Marc c'est des gens que je connais depuis un moment parce qu'on a lancé ensemble notamment une initiative qui s'appelait le référendum pour les animaux qui était une mobilisation citoyenne pour faire évoluer la loi sur la question animale notamment essayer de faire interdire l'élevage en cage essayer de faire interdire la chasse à court etc et qui sont vraiment sensibles au sujet qui sont vraiment sensibles au sujet vraiment des gens engagés sur cette question là et donc voilà on est allé chercher des gens qu'on connaissait en qui on avait confiance et qui allaient nous laisser faire ce qu'on voulait avec le contrôle total de la ligne édito puisque de toute façon Régis et moi on est très majoritaire au capital c'est ça aussi l'avantage d'en avoir plusieurs vous êtes majoritaire vous faites strictement ce que vous voulez vous n'avez pas de compte à rendre non alors si ce n'est de bonne gestion de ne pas faire n'importe quoi alors on a aussi choisi ses investisseurs pas simplement pour l'argent qu'ils pouvaient investir mais aussi pour les conseils qu'ils peuvent nous donner moi c'est comme ça que je conçois une levée de fonds c'est pas simplement aller chercher des fonds c'est aussi aller chercher des compétences aller chercher des talents des gens qui peuvent nous aiguiller sur quelque chose qui n'est pas notre métier la gestion d'une boîte à la base c'était pas mon métier donc qu'ils puissent nous aider aussi nous donner des conseils donc on est très ouvert on discute beaucoup avec eux sur 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 la boîte et qu'est-ce qu'on peut faire mieux et comment on peut faire vivre cette boîte là mais après surtout ce qui est choix éditorial quels sujets ont fait qu'à l'enquête ont fait comment on les fait ça c'est évidemment nous qui avons le contrôle total de tout ça avec axel roux qui est le rédacteur en chef et d'ailleurs les investisseurs ont toujours accepté ce deal dès le départ il savait très bien qu'ils investissaient dans un média indépendant qui allait enquêter sur les questions environnementales donc tout était très très sain et très clair il y aura pas de surprise non pas de surprise et combien de journalistes font partie de l'aventure au début t'as levé c'est si je l'ai vu sur internet c'est une information publique un million et demi ce qui est beau pour un peu un peu moins mais un peu moins entre un million et un million et demi voilà donc ce qui est bien ce qui permet d'avoir des moyens et pas démarrer bien et en même temps on sait quand on lance un média que ça part vite ça va cher ça coûte cher un média les salaires quand on veut faire ça dépend ce que vous voulez faire évidemment mais quand vous faites ce que nous on fait c'est à dire de l'enquête qui prend des semaines parfois des mois où il faut se déplacer il faut aller enquêter sur le terrain il faut payer des gens des journalistes compétents pour pour révéler des informations tout ça coûte de l'argent donc c'était très bien pour lancer le média mais c'est pas non plus une somme complètement non non c'est un média voilà ça peut aller très très vite tu peux cramer très très vite et c'est un et c'est un secteur qui est très compliqué qui est très concurrentiel où on est en train de trouver un modèle économique qui fonctionne mais où ça prend du temps voilà il y a l'abonnement il y a la publicité est-ce qu'on fait un mix et deux ce qu'on fait que l'un est ce qu'on fait que l'autre beaucoup de médias indépendants se posent ces questions là nous on essaye de trouver un modèle hybride avec à la fois de l'abonnement et aussi de diversifier les sources de revenus par ailleurs mais clairement le journalisme d'enquête coûte de l'argent et c'est pour ça qu'on a besoin de nos abonnés on a besoin de gens qui sont prêts à payer pour accéder au contenu tout simplement pour nous permettre de financer ce contenu et c'est une bataille de tous les jours c'est une bataille de tous les jours donc c'est effectivement passionnant ouais c'est en termes d'entreprise c'est effectivement passionnant c'est ce que j'essaie justement de montrer sur Mediarma c'est pas ça qu'il faut faire si on veut faire de l'argent clairement mais ça c'est le truc que je t'aurais peut-être dit en off que je dis pas sur Mediarma mais en même temps c'est un secret politique tu fais pas ça pour t'enrichir ah clairement on lance pas un média indépendant pour gagner de l'argent même au-delà de s'enrichir on lance pas un média indépendant pour gagner de l'argent je vous conseille de vous lancer dans un autre business si l'idée c'est de devenir riche c'est pas un média indépendant qu'il faut faire c'est bien de le rappeler donc il y a vraiment le côté engagement l'objectif évidemment c'est d'être à l'équilibre c'est à terme d'être profitable mais on parle de quelque chose qui est à terme et on parle évidemment de on parle pas de faire une entreprise qui va qui va nous enrichir c'est pas du tout ça l'objectif non c'est clair tu l'as dit vous êtes sur un modèle d'abonnement 5 euros donc plutôt 5 euros par mois ouais 5 euros par mois plutôt prix réduit tu as dit un peu de pub sur la pub c'est de la pub classique alors pour l'instant on en partenariat pour l'instant on fait pas du tout de pub pour l'instant on est 100% sur l'abonnement donc notre seule source de revenus ce sont les abonnements mais on s'interdit pas à l'avenir sur les réseaux sociaux notamment pourquoi pas de faire un peu de publicité pour avoir des revenus complémentaires et permettre de financer des enquêtes mais évidemment pas n'importe comment ça va de soi qu'on va pas faire de pub pour total sur sur vakita donc on réfléchit à tout ça pour l'instant il n'y a pas de publicité et de toute façon c'est pas une promesse c'est pas une promesse j'entendais tu vois photorino qui disait effectivement eux il n'y aura jamais de pub sur le 1 c'est un truc un contrat de lecteur vous c'est pas c'est pas le sujet s'il y a des beaux partenaires sincères que tu arrives à identifier si ça permet pour nous tout ce qui compte c'est de faire des enquêtes de qualité de faire bouger les choses et si ça permet d'apporter des sources de financement qui permettent de faire plus d'enquêtes de mettre en place plus d'actions pourquoi pas après évidemment pas avec n'importe qui pas n'importe comment et ça encore une fois c'est nous qui avons la maîtrise là-dessus donc mais c'est sûr que sur un site payant sur abonnement il n'y a pas de publicité parce que si les gens payent c'est pas pour avoir de la publicité en plus derrière c'est vrai c'est vrai en tout cas je pense que nous notre philosophie c'est pas forcément sur le site de mettre de la publicité mais plus des partenariats sur les réseaux pourquoi pas développer d'autres sources de revenus à l'avenir pour permettre de développer le média ou en tout cas de lui permettre de continuer son activité ouais j'ai pas de on n'a pas de religion là-dessus non mais c'est bien parce qu'en même temps il faut voir venir les choses tu sais c'est pas écrit tout ça c'est très dur de se dire donc je pense qu'il faut rien se couper après voilà faut bien communiquer effectivement quand tu fais de la pub mais je pense que c'est plein de manières de le faire il y a plein de belles choses à servir donc si on ouvre un jour à la publicité ce sera avec des marques qui correspondent à notre vision du monde et il y en a heureusement combien vous avez d'abonnés aujourd'hui alors d'abonnés sur les réseaux sociaux on a beaucoup beaucoup d'abonnés je crois qu'on est à 230 000 sur instagram ce qui en six mois c'est quand même beaucoup on est à 150 000 sur tik tok les abonnés payants on donne pas les chiffres voilà tu as des objectifs on a des objectifs dans lesquels on est ok on est sur les objectifs qu'on s'était fixé donc on est très content il ya un gros engouement et on est on est très très fier du résultat voilà on est au tout début de l'aventure ouais il faut continuer mais c'est un marathon un média indépendant et on sait que c'est long et que c'est pas au premier contact avec un site que la personne s'abonne exactement c'est rendez-vous à créer il faut créer de la confiance il faut que les gens qui s'abonnent ils trouvent leur compte qu'ils aient l'impression que ça vaut le coup que les enquêtes aussi fassent avancer les choses ça je pense que pour l'instant le contrat il est rempli on a fait des enquêtes qui ont fait beaucoup de bruit qui ont poussé des changements à se mettre en oeuvre qui ont eu un impact concret donc je pense que là dessus on est on a rempli notre part du contrat on va dire mais après voilà on est encore une fois au tout 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 début de l'aventure et l'idée c'est de tenir le marathon pour que ce média s'inscrive dans la durée exactement sur le positionnement éditorial tu as commencé à l'esquisser c'est des sujets qui vont de l'écologie bien-être animal en passant par le féminisme aussi qui est un sujet quand même qu'on voit beaucoup sur vakita comment est-ce que vous avez choisi ces causes c'était au départ vous avez un espèce de ligne éditoriale moi c'est des sujets qui m'animent depuis voilà depuis très longtemps enfin depuis très longtemps depuis plusieurs années en tout cas la question de l'environnement au sens large donc quand on a pensé à vakita et créé vakita dans notre tête l'environnement avait évidemment une place centrale dans les sujets qu'on voulait traiter mais c'est pas pour autant qu'on s'interdit de parler d'autres choses aussi notamment de thèmes sociétaux on a parlé de l'affaire shahina par exemple avec cette jeune fille qui avait été brûlée vive à creille parce qu'elle est symptomatique de ce que peuvent vivre certaines jeunes filles on a parlé aussi de la fin de vie on a parlé de sujets comme ça parce qu'on trouverait ça dommage sur un canal aussi libre que vakita de se priver de parler de certains sujets mais on va dire que le coeur du réacteur c'est l'environnement au sens large notamment la cause animale le climat la biodiversité et des sujets qui résonnent bien avec les jeunes générations c'est votre cible prioritaire si tu pourrais décrire un peu à qui vous vous adressez on s'adresse vraiment à tout le monde pour le coup on a pris le parti de pas s'adresser uniquement aux jeunes d'accord parce que un il n'y a pas que des jeunes aujourd'hui sur qui s'informent sur internet loin de là deux il n'y a pas de raison que ce soit des sujets qui intéressent que les jeunes l'écologie l'environnement oui puis c'est pas le cas c'est un peu une caricature de penser qu'il y a les jeunes qui sont écolos et puis les moins jeunes qui s'en foutent c'est pas du tout ça la réalité quand vous allez sur le terrain vous rencontrez les gens qui sont engagés dans les associations notamment il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui tiennent ces associations à bout de bras sur le terrain donc on s'adresse vraiment à toutes les classes d'âge à tous les milieux sociaux en tout cas le plus possible et on n'a pas un public cible en se disant c'est les 18-24 voilà on s'adresse de 15 à 99 ans quoi d'accord voilà et d'ailleurs notre public est en moyenne plutôt autour des 30 ans que des 20 donc on a plutôt un public de trentenaire enfin le public type c'est plutôt une femme autour de la trentaine plus que des très jeunes quoi ouais qu'un adolescent voilà et les formats fonctionnent alors là c'est peut-être du détail technique mais souvent tu vois dans les médias t'essayes d'adapter tes formats en fonction du réseau en fonction de ta cible tu parles pas sur tiktok de la même manière tu as parlé sur linkedin alors je suis pas sûr que maquita j'ai pas vu sur linkedin non on n'y est pas encore mais pourquoi pas mais pourquoi pas tu vois et vous adaptez un peu vos formats aujourd'hui ou non ouais le format fonctionne non ben on adapte évidemment enfin on fait notre format pour le site et puis après on décline des extraits en fonction des réseaux et c'est là pour donner de l'impact et de la résonance au sujet oui bien sûr on s'adapte à chaque plateforme ouais je regardais un peu dans le paysage concurrentiel comment est ce que vous distinguez d'un alors d'un vert d'un combini ou d'un brut qui se mettent aussi sur ces sujets si tu devais des exemples très différents brut et combini c'est des médias vraiment mainstream aujourd'hui qui font essentiellement du 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 enfin qui font beaucoup de pop pour combini en tout cas beaucoup de pop culture beaucoup de divertissement beaucoup de musique beaucoup de culture un peu d'infos mais c'est pas la majorité de leur de leurs sujets et puis et puis qui sont pas centrés sur l'enquête voilà brut moi j'adore brut j'adore combini je regarde leurs vidéos mais mais il n'y a pas d'investigation en tout cas peu non voilà nous on est vraiment sur un format d'investigation c'est à dire qu'on veut pas simplement traiter l'actualité on veut créer notre propre actualité avec des sujets qu'on va révéler ça c'est la première spécificité par rapport aux exemples que vous avez cité on est vraiment du journalisme d'enquête et d'investigation et ensuite on est aussi du journalisme d'action c'est à dire qu'on met en place des actions concrètes par exemple sur le cas de china la jeune fille dont je parlais qui a été tué à creil on a fait un long documentaire une longue enquête avec sa famille pendant plus d'un an et demi on les a suivis et on a ensuite mis en place une action concrète pour les gens qui étaient touchés par cette histoire à savoir une cagnotte de soutien pour la famille ça paraît tout bête mais c'est essentiel c'est des gens qui sont vraiment dans une situation difficile psychologique financière et pour se battre pour aller jusqu'au bout de leur combat judiciaire ils avaient besoin de soutien et ben nous on leur a dit ok on va vous aider on a fait une cagnotte on a récolté un peu plus de 40 000 euros en quelques jours pour cette famille et c'est tout bête mais en fait c'est pour moi c'est ça du journalisme d'impact alors ça peut prendre la forme d'une cagnotte et de plein d'autres actions mais pétitions voilà mais là en l'occurrence concrètement on a aidé cette famille c'est à dire qu'on a parlé d'un sujet on a enquêté on a mis en lumière des informations et en même temps on a changé quelque chose concrètement dans la vie quotidienne de ces gens là on s'est pas contenté de parler d'eux on les a aussi aidé ce qui est déjà bien en soi le choix du sujet mais là c'est vraiment c'est voilà je te donne une info comment tu peux agir exactement avec des options et ça voilà ça personne d'autre ne le fait enfin en tout cas pas à ma connaissance de franchir ce cap de l'action et c'est vraiment le coeur de vakita quoi c'est de d'informer d'enquêter et d'agir ensuite et c'est dans dans on peut nous le reprocher d'ailleurs moi on me l'a reproché on m'a dit vous sortez de votre rôle c'est pas aux journalistes de faire ça etc moi je pense que ça fiche en disant en fait t'invente ce que tu veux moi je m'en fiche complètement c'est tout l'intérêt d'avoir créé son propre média c'est qu'on peut faire ce qui nous semble juste et bon oui donc tu prends partie enfin pardon c'est vraiment le truc c'est de dire un journaliste il donne l'information ouais alors c'est ce que prendre partie c'est le bon terme en tout cas on veut utiliser l'impact médiatique pour faire pour transformer en quelque chose de positif et que ce soit pas simplement vous parle de quelque chose c'est aussi on agit sur quelque chose et ça je pense que c'est vraiment la spécificité de vakita aujourd'hui dans le dans le paysage médiatique français et c'est ce sillon qu'on creuse très clair et vous faites aussi dans le dans j'ai vu dans les formats dans aussi des choses qui sont intéressantes des masterclass ouais ça c'est aussi quelque chose d'assez nouveau ouais c'est voilà c'est des formats qu'on met sur notre site qui sont assez atypiques parce qu'ils sont très longs c'est des entretiens d'une heure avec des scientifiques pour aller très en profondeur sur un sujet on voit pas beaucoup ça sur c'est un peu l'antithèse des réseaux sociaux mais en même temps bah c'est encore une fois la liberté qu'on a d'avoir ce canal de diffusion de proposer ce contenu qui moi me semble très enrichissant pour les gens parce qu'on finit cette vidéo plus intelligent qu'on ne l'a commencé quoi enfin je pense et et je pense que c'est aussi important de mettre en valeur et en lumière la parole des scientifiques de permettre de rendre la connaissance accessible de manière sourcée fiable sérieuse au plus grand nombre et c'est aussi le rôle qu'on se donne avec vakita c'est une forme d'action finalement de porter cette parole scientifique oui parce que c'est au delà de la vulgarisation c'est aider les gens mieux comprendre certains sujets leur donner des armes et pas rester juste en surface sur un truc snacking sur un réseau social etc donc ça c'est ça c'est top ça pourrait être justement ça c'est réservé aux abonnés aujourd'hui tout ça la masterclass c'est réservé aux abonnés bien sûr ouais tous nos contenus on va dire long format sont réservés aux abonnés sauf quelques sujets où on fait une exception parce qu'on estime qu'il faut que ce soit ouvert qu'il faut que ça ait un impact selon le sujet oui quand tu veux avoir plus de voilà mais 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 on va dire 98% de nos de nos contenus sont exclusivement réservés aux abonnés et je reviens une seconde sur l'engagement parce que c'est vrai que c'est un truc j'en discutais j'ai eu une invitée qui est une universitaire Aurélie Aubert qui parlait un peu des vidéos brutes et de l'engagement en fait les pour les gens mettent un like c'est un début d'engagement est-ce que tu sens quand même qu'il y a les gens sont demandeurs justement nous c'est pour ça qu'on a créé vakita c'est parce qu'on pense qu'il y a il y a une demande et une envie de d'aller au delà de ça c'est très bien de partager des vidéos je vais se donner bonne conscience j'ai partagé non mais c'est très bien faut pas voilà il faut surtout pas comment dire rabaisser cette forme d'engagement parce que c'est important d'avoir des gens qui partagent les vidéos qui alertent leur entourage sur ces questions et ça passe par les réseaux sociaux par les commentaires par les likes donc c'est très bien il faut pas je pense rabaisser ça pas du tout mais je pense aussi qu'il y a une partie des gens qui ont envie d'aller au delà d'aller plus loin que ça et de savoir concrètement ce qu'ils peuvent faire en tant que consommateur en tant que citoyen pour transformer parfois une indignation ou une révolte en une action concrète et c'est ça qu'on propose avec vakita tu as cité qu'il y a quelques enquêtes type dont tu es particulièrement fier que tu veux citer qui sont peut-être toujours en cours alors les enquêtes en cours on n'en parle jamais parce que on préserve là on va dire là alors j'étais enquête en cours sur lesquelles vous avez déjà des sujets au long cours vous avez déjà publié vous suivez régulièrement il y en a pas mal il y en a beaucoup c'est dur de choisir des quelques exemples mais il y a une enquête dont on est particulièrement fier qui est celle du sur l'engrais d ap 1846 qui est un engrais qu'on utilise beaucoup en france et qui est fabriqué notamment en tunisie et on est allé enquêter au bord de enfin à côté de cette usine qui fabrique le d ap 1846 en tunisie et on a on est tombé sur un scandale environnemental de vraiment de grande ampleur avec des matières toxiques qui sont rejetées dans la mer méditerranée avec des impacts catastrophiques sur la faune sauvage sur les habitants et on a vraiment mis ce sujet en lumière on a interpellé le ministre de l'agriculture dessus on a lancé une mobilisation citoyenne pour demander d'arrêter d'importer cet engrais voilà et c'est l'exemple un peu type de ce qu'on peut faire avec vakita de ce qu'on veut faire avec vakita enquêter informer faire des investigations révéler des choses et proposer ensuite des actions et faire en sorte que les choses bougent voilà c'est un des exemples il y en a plein d'autre même des parfois des choses qui peuvent paraître anecdotique mais on a fait un petit sujet sur du requin un requin issu d'une espèce menacée qui était servi au menu dans une cantine d'un collège en france ouais bon on a on a sorti cette info on a passé des coups de fil au collège on est allé sensibiliser les parents et le collège s'est engagé à faire plus attention à l'avenir ça peut paraître anecdotique c'est pas un sujet qui va changer le monde non mais voilà concrètement on a sensibilisé des gens peut-être que la prochaine fois le cuisinier il commandera pas cette espèce de requin menacé et c'est des petites pierres comme ça qu'on essaie d'ajouter à l'édifice et dont on est très fiers et des exemples j'en ai j'en ai des centaines on a sorti encore une enquête hier sur sur des adolescentes qui se font piéger sur un réseau social qu'on appelle youbo qui sont victimes de chantage à la vidéo intime des vidéos qui sont ensuite revendues par des réseaux pédocriminels etc et on a voilà on a mis en lumière cette histoire pour alerter les adolescentes pour aller alerter leurs parents et je pense que c'est aussi c'est aussi notre rôle et ça me semble essentiel de faire ce genre d'enquête top ouais j'imagine qu'en plus on a on a même eu on a même poussé le président de la république à prendre position sur la question des dauphins piégés dans les filets de pêche dans le golfe de gascogne en france où on a on est parti en mer avec ses shepherds on a filmé des dauphins remonté dans les filets mort mort asphyxié voilà on a on a récolté des preuves vidéo et on a fait réagir le ministre le président de la république pendant le salon de l'agriculture là dessus il nous a répondu il a dit qu'effectivement les images étaient choquantes voilà donc c'est c'est encore une fois des petites pierres qui participent chaque journaliste est libre de choisir son sujet qui vous propose en fait chaque journaliste déjà est libre de proposer les sujets qui lui semblent intéressants est libre d'enquêter sur les sujets qui sont intéressants après c'est un travail d'équipe comme dans toutes les rédactions on a des conférences de rédaction des sujets sont soumis on choisit ensemble lesquels on va faire lesquels on ne va pas faire on enquête et puis parfois les enquêtes donne rien des fois on enquête sur un sujet on se rend compte qu'il n'y a pas matière ou qu'on n'a pas les éléments ou qu'on n'arrive pas à sourcer les informations et on le met de côté et puis parfois on va jusqu'au bout de l'enquête on le publie et on met tout ça en ligne vous suivez certains sujets un peu sur le long cours bien sûr je vais vous donner l'exemple de Chahina par exemple ça vous l'avez fait pendant un an c'est ça ? Ambrine Vida qui est la journaliste qui a fait ce documentaire elle a suivi la famille pendant plus d'un an ouais donc là on est vraiment sur des choses où ouais on est dans un timing beaucoup plus long que ce que font la plupart des médias ouais ça c'est intéressant justement de pouvoir le montrer un peu sur le long cours j'ai vu en parallèle de Vakita que t'avais lancé une newsletter en ton nom donc sur Kessel en mon nom avec l'équipe de Vakita voilà mais ça j'en doute pas et le point c'est à quel point c'est important d'incarner le plus possible Vakita tu vois comment est-ce que tu on sait que c'est important parce que bah t'as une communauté t'es tenu ton visage est connu alors je suis pas du tout le seul à incarner Vakita parce qu'on justement tous les journalistes incarnent leur sujet moi je mets la c'est très face cam et très incarné très incarné parce que voilà je trouve que c'est important de voir aussi les journalistes qui font les enquêtes et qui travaillent et après moi je mets mon l'exposition médiatique on va dire que j'ai la chance d'avoir et la communauté que j'ai sur les réseaux sociaux au service des sujets en donnant de la lumière à ces sujets en faisant en sorte qu'ils aient un impact mais toute l'équipe pratique un journalisme incarné quoi c'est aussi le concept de Vakita et après sur la newsletter c'est lié au format moi en tant que lecteur je préfère recevoir savoir qui t'écris savoir qui m'écrit que simplement avoir une boîte qui m'écrit donc c'est moi qui écris la newsletter alors l'équipe de Vakita m'aide à trouver les trois infos parce qu'on fait un récap des infos de la semaine etc mais le décryptage par exemple qui est le papier principal c'est moi qui l'écris c'est moi qui bosse dessus donc voilà c'est un truc qui est très perso c'est d'ailleurs il y a mon il y a vraiment mon ton dans ouais ouais exactement et je trouve ça plutôt intéressant je trouve que ça a plus d'impact justement tu t'identifies plus tu sais qui te parle c'est vraiment moi qui écris aux gens donc ouais voilà voilà c'est pour moi c'est ça l'intérêt du newsletter c'est d'avoir vraiment quelqu'un derrière le clavier qui vous écrit quoi si c'est si c'est un service marketing qui fait la newsletter ou une liste d'articles ou une liste d'articles mis par un algorithme bon je trouve l'intérêt est moins intéressant quoi l'intérêt est moins important si on se projette un peu dans le futur comment est-ce que tu slash vous puisqu'on a bien compris que vous êtes plusieurs mais comment tu penses tu entends développer vakita dans les prochains mois on va continuer sur notre lancé on a plein plein d'enquêtes en cours dont je peux pas parler parce qu'évidemment ça mettrait en danger l'enquête mais on a plein de choses qui vont arriver on va développer aussi des nouveaux formats on va mettre en ligne là c'est très vidéo là c'est très vidéo pour l'instant on est vraiment axé sur la vidéo on va encore développer les masterclass on va en faire plus on va développer aussi le format écrit voilà à travers la newsletter qui cartonne là on est très content depuis un mois et puis on va sûrement développer d'autres formats écrits on développe aussi les réseaux sociaux avec des capsules vraiment spécifiques on va sortir une appli aussi parce qu'on a pour l'instant pas d'appli encore on va sortir une appli parce que c'est une grosse demande de nos abonnés j'allais te demander c'est vraiment important d'avoir une appli ouais en tout cas c'est une grosse demande je suis très neutre dans ma question c'est pas du pour du contre c'est une grosse demande de nos abonnés donc on prend en compte ce que disent nos abonnés parce que c'est quand même le plus important et beaucoup beaucoup d'abonnés nous disent il faut que vous sortiez une appli c'est plus pratique ça me permet aussi de le regarder sur ma télé etc donc on développe une appli qu'on va sortir bientôt et voilà il y a plein de projets dans les tuyaux mais encore une fois on n'a même pas un an donc là on se concentre sur nos bases on se concentre sur ce qu'on sait faire sur ce qu'on aime faire ces enquêtes on veut proposer de la qualité aux gens et on veut faire bouger les choses et puis on verra dans les années qui viennent comment on peut développer plus mais pour l'instant on se concentre sur les bases voilà il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs c'est très sage ça est-ce qu'il y a des médias qui t'inspirent France ou international mais que ce soit au départ à la création de Vakita ou même aujourd'hui en disant putain ce qu'ils font eux c'est vraiment c'est vraiment cool j'aimerais bien il y en a plein moi j'ai surtout une inspiration parce que j'y ai travaillé et que je trouve qu'aujourd'hui personne ne le fait vraiment c'est le petit journal de l'époque le petit journal de Canal Plus que présentait Yann où il y avait ce côté vraiment très impertinent qui a révolutionné la manière de parler de l'actualité politique de traiter les coulisses etc qui a vraiment été une révolution dans les médias selon moi le petit journal je pensais pas trop de le dire et cet esprit petit journal on essaye aussi de le faire vivre sur Vakita avec voilà le côté quoi impertinent ouais c'est impertinent où on peut tout réinventer en fait on n'est pas obligé d'aller à l'Assemblée ou au Sénat poser les questions qui fâchent aux députés, aux sénateurs avec une pointe parfois j'ai vu la vidéo avec les sénateurs je ne te citerai pas sur le rapport voilà c'est aussi ça qu'on essaie de faire de créer du fond du contenu intéressant tout en ayant une forme un peu décontractée et de pas être dans les formats très stricts du journalisme très formels voilà de créer quelque chose d'un peu détendu mais très qualitatif donc c'est clair que le petit journal c'est vraiment une inspiration pour ça bon écoute top dernière chose est-ce que tu as un truc cool à nous recommander un truc cool que tu as vu que tu as lu et après pardon j'ai un esprit en escalier non mais c'est très bien mais sur les inspirations il y a aussi après c'est plus sur une question de fond mais je trouve qu'un journal comme Le Monde par exemple fait un boulot absolument formidable sur l'environnement ils ont un service environnement qui est très 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 qualitatif avec des papiers des enquêtes qui sont très fouillés et que moi je lis vraiment tous les jours donc c'est voilà l'objectif c'est d'avoir l'impertinence du petit journal tout en ayant l'excellence journalistique l'excellence journalistique du monde s'il fallait faire sans prétention parce qu'on en est non mais c'est des inspirations voilà ce sont des inspirations ce sont des objectifs et ce sont des voilà le service le travail que fait Le Monde sur la question environnementale est vraiment je trouve assez exemplaire quoi ouais après ils ont les moyens ils ont les bonnes équipes c'est un vieux journal un grand journal avec des centaines enfin peut-être pas des centaines mais si quoi que ah si si c'est des centaines de cartes de presse donc évidemment c'est absolument pas comparable et on ne pourra jamais concurrencer le monde mais en tout cas l'avoir comme modèle et s'allumer comme le travail quand il est bien fait c'est important t'as un truc cool que t'as vu que t'as lu qui est pas forcément en vakita parce que j'imagine que tout est cool et qu'il faut aller absolument tout voir et s'abonner on essaye que tout soit cool il y a des sujets moins réussis que d'autres aussi on n'est pas parfait il y a une offre d'abonnement je crois en plus il y a une offre d'abonnement en ce moment juste avant l'été parce qu'on sait que c'est une période un peu serrée en termes de budget pour les gens qui partent en vacances et qui ont déjà un abonnement et qui ont déjà des abonnements par ailleurs donc on fait une offre à 10 euros pour les 6 mois d'abonnement au lieu de 30 euros les 6 mois donc voilà c'est le moment d'en profiter je mettrai un lien là-dessus mais ça ne m'empêche pas qu'est-ce que t'as un truc cool à nous partager que t'as vu un bouquin une expo il y en a plein bah là il y a une expo super dont on est partenaire d'ailleurs avec Vakita à la cité des sciences et de l'industrie sur une expo qui s'appelle changement climatique et qui retrace un peu toute l'histoire tout le fonctionnement qui décrypte le changement climatique de manière ludique c'est accessible aussi pour les enfants on peut y aller en famille mais pas que on peut y aller entre adultes c'est vraiment passionnant c'est une super expo c'est une expo permanente donc on peut y aller il n'y a pas d'urgence à y aller là tout l'été ou plus tard à la cité des sciences et de l'industrie et vraiment je recommande chaudement cette expo pas seulement parce qu'on est partenaire mais aussi parce qu'on ressort de là beaucoup plus capé beaucoup plus compétent et avec une meilleure compréhension des enjeux vous avez aidé comment sur les contenus sur la stratégie d'hito ouais on est partenaire sur les contenus on va tourner justement des entretiens avec des scientifiques en partenariat avec la cité des sciences et de l'industrie ça sera dispo à l'automne prochain et voilà on invite vraiment tous les gens à y aller et nos abonnés ont un tarif réduit en plus bon super bravo 7 mois d'existence partenaire d'une expo comme ça c'est quand même c'est super on est super fiers et super heureux bravo Hugo longue vie à Vakita merci beaucoup merci pour ton intérêt et ben non non mais c'est bien c'est pour des beaux sujets des belles causes le modèle est bien et abonnez-vous à la newsletter sur KSL et on salue Adrien qui nous a mis en relation que j'ai eu aussi à Mediara c'est gratuit c'est tous les mercredis matin directement sur la boîte mail et c'est Hugo Clément qui vous écrit et c'est moi qui vous écrit vraiment c'est pas un robot c'est pas un robot super merci beaucoup Hugo avec plaisir et merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt salut voilà Mediarama s'achève si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le liker et le partager et puis si vous souhaitez être accompagné par notre agence CauseAvostra contactez-moi par mail mediarama at causeavostra.com portez-vous bien causeAvostra 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 causeAvostra